Le prince William et Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte, le petit prince Louis, le prince Harry, sa future épouse Meghan Markle, mais aussi la reine Elisabeth II. La famille royale fait encore rêver et surtout les Mauriciens restent attachés à ces personnalités qui ont grandi sous leurs yeux. Depuis 2011, Kate et William sont particulièrement sur le devant de la scène. Mais le prince Harry et Meghan Markle, qui se passent là-bas aux doigts, risquent désormais de jouer les premiers rôles. Mais dans le cœur des Mauriciens, la royal family tient une place importante, somme toute en raison de la colonisation que le pays a connue, mais aussi les visites régulières à Maurice, des proches de sa majesté. Mais il est un fait que leur parcours est mieux qu'un saupopéra, c'est une source inépuisable d'histoires, de scandales et de relations amoureuses. Maurice, ancienne colonie britannique, en un siècle demi presque, a été gratifié de pas moins de sept visites de la famille royale britannique. Le 24 mai 1870, Maurice accueille son altesse royale, le duc d'Edimbourg, le prince Alfred, fils cadet de la reine Victoria. En août 1901, les visiteurs royaux suivants sont le duc et la duchesse de Cornouaille et Dioc, qui arrivent à bord du HMS Ophir. 1927, ce sont les parents de la reine Elisabeth II qui foulent le sol mauricien, le duc et la duchesse diorque. Ensuite, autour de la princesse Margaret, sœur de la reine Elisabeth II, nous sommes en 1956. Grosse foule pour l'accueillir, la princesse avait inauguré un complexe orthopédique à l'hôpital Victoria, qui porte encore son nom. En 1969, la très controversée visite de la princesse Alexandra et la visite la plus impressionnante à celle qui avait fait déplacer des milliers de personnes dans les rues de la capitale au passage du cortège, la reine Elisabeth et le prince Philippe, duc d'Edimbourg, nous sommes en 1972. Tristan Breuville, auteur et photographe, était aux premières loges de ces visites. Il y avait un protocole extraordinaire. Bien avant son arrivée, par exemple, il y a eu les chefs de service, les photographes de Rutter, par exemple, et puis même les photographes de Buckingham Palace. Ils sont venus, ils se sont adaptés à la situation. Mais il faut dire que le premier ministre s'était assis au Sagara Moulam, mais tout avait été comme sur des roulettes. Très bien fait, il n'y a pas eu d'incident diplomatique. Les photographes étaient là, évidemment. Même, il y avait un cousin de la reine Elisabeth qui était venu et qui a fait des photos. Donc, c'est intéressant. Mais à un moment intense, c'est quand la reine Elisabeth, elle a fait fi de la sécurité et elle a été prendre son bain de foule. C'était à la visite sur la propriété de mon désert Alma, à Saint-Pierre. Et elle a été vers les gens, vers les petits planteurs, par exemple. Elle a serré la main à ces gens-là. Et même les écoliers étaient chanceux. Des souvenirs qui défilent dans sa tête et immortalisés sur pellicule, des œuvres qu'on retrouve dans son musée de la photographie à Port-Louis, véritable palais d'olivage. En 1901, il y a eu le Duc de York. En juin 1927, par exemple, c'est le Renown qui rentre dans la rate de Port-Louis. Et c'est la fête, vraiment la fête au village. Parce que c'est le Duc de York et sa femme, la Duchesse de York, qui est enceinte d'ailleurs, et qui est enceinte de la reine Elisabeth II. Et c'est là où ils sont accueillis, évidemment. Il y a eu la voiture d'un monsieur Gadjadar qui a été mise à leur disposition. Et on les voit. Je ne sais pas s'il existe un film dessus, mais les photos existent. Énormément de photos. Les photographes étaient là, même les photographes mauriciens. C'était la reine. C'est une affaire de royauté. Du roi Arthur, le roi William, etc. Donc c'est normal qu'on aille voir ça. C'est un peu une artrice qui vient aussi. Mais les mauriciens sont friands de ce genre de choses-là. C'est la foule, vraiment, quand il y a quelque chose, quand il y a une haute personnalité. Ces visites déchaînent toujours des passions. La couronne britannique a toujours été associée à une certaine féerie. Ces couples des Windsor ne laissent personne insensible lors de leur déplacement. A Maurice, la dernière visite d'un membre de la famille royale remonte à 1987. Le prince Andrew, Duke of York, et son épouse Sarah, la Duchesse York, une étape de la visite se passe ici, à la maison Eureka. Château de 14 chambres et de 109 portes et fenêtres qui en font l'une des plus vastes résidences à Maurice. Construit en 1830 par un richissime notable anglais du nom de Carr, et en 1856, la propriété fut acquise par la famille Leclésio, qui lui donna le nom d'Eureka. Le roi Georges V et le prince Edward ont eux aussi visité cette propriété so-british. Si Rojane va devenir le premier chef-juge, le premier mauritien chef-juge, et Siro-Henri va devenir le président du conseil législatif et un peu le mandarin et le potentat de la colonie. Et donc Siro-Henri est le premier qui va recevoir en 1901 le duc de York et de Cornwall, qui va devenir Georges V, ainsi que la princesse mairie de Tec. En 1926, c'est le duc de York et la princesse Elisabeth, futur Georges VI. Et en 1956, c'est Fernand Leclésio, le fondateur de Fuel, mauritien visionnaire, qui avait pactisé avec les Gadjadars à la grande rage de tous les blancs qui l'entouraient, de tous ses cousins blancs. Mais il disait, ce sont les maîtres de demain, il faut pactiser. Dieu qui l'avait raison. Et il reçoit donc la princesse Margaret en visite à Fuel. Jacques de Maroussem devient un des propriétaires dans les années 80 et il sera un témoin privilégié de la visite du duc de York et de son épouse Sarah en 1987. On nous demande de recevoir à déjeuner le duc et la duchesse de York, Andrew et Sarah. C'était au moment du festival de la mer et c'est orienté par Gaëtan. Nous acceptons forcément parce que c'est un coup de pouce formidable pour notre entreprise entre guillemets. Et alors, nous recevons donc Andrew et Sarah et chez les Leuclésiaux, Yvan Martial a écrit très justement dans une de ses chroniques, les Leuclésiaux faisaient des cadeaux intelligents à l'ère Alsace Royale. Ils n'offraient pas un bouquet de fleurs, mais un album de photos en cuir gros bleu. Une pression incroyable sur le château, dans la cuisine et dans les couloirs de la maison Eureka, les hommes de Buckingham et du gouvernement mauricien. Rien ne sera laissé au hasard, tout se devait d'être parfait. Nous avons une pression effroyable de Buckingham et de la police mauricienne parce qu'il y a un premier morceau officiel et puis tout le monde s'en va. Et c'est un déjeuner relax. Mais pour le moment officiel, il y a vraiment de la pression. Et dans les cuisines, on servait un repas créole. Vous imaginez toutes nos goodies créoles, goûter cru, demi-cuit, cuites par les Britanniques. Ça ne devait pas être facile pour eux. Ces visites sont toujours des moments exceptionnels pour ceux qui reçoivent. Et on aura beau tout régler, au dernier moment, il y a toujours des imprévus. M. Mercier arrive avec son album qui est glamour, qui est magnifique, avec une faute effroyable que nous ne voyons pas, nous ne voyons que le côté glamour. Et heureusement qu'un monsieur assez précieux, précis, va faire pipi et traverse devant la table où était posée l'album, m'interpelle et me dit « Et toi, tu as vu ça ? » L'autre avait imprimé en lettres d'or, « Tu verras, Royal Highnesses, The Duck, D.U.C.K. and The Duchess of York » au lieu de « Duke » à l'anglaise, D.U.K.E. Alors là, c'est la catastrophe. Il était écrit dans le programme que mon fils Henri, qui avait 5 ou 6 ans, offrait l'album à la Duchesse après le déjeuner. Tout s'écroule. Alors, j'abandonne Eureka, je m'en vais avec mon canard sous mon bras retrouver M. Mercier qui heureusement travaillait au réduit, en cas de pas, et je lui dis « Je me serai fait pendre il y a 50 ans de cela. Je le soupçonne d'être un descendant de cancer français. » Et lui, avec l'humour mauricien, « Pas de problème, Monsieur. Dans une heure, votre canard sera duke. » Alors, c'était, on dirait, les fables de Perrault et Cendrillon. Je lui livre le canard et une heure après, M. Mercier revient, avec « The Duke well wrapped under his arms ». Mais, si l'on regarde bien et qu'on connaît l'anecdote, on voit qu'il a grattouillé ses cas et qu'il en a fait qu'à eux. Ça a passé comme une lettre à la poste. Lui, ça s'est enchanté de son cadeau. Jacques de Maroussem garde précieusement ses albums photos, les autographes. C'est en exclusivité pour Téléplus qu'il les a sortis. Des photos d'une époque, des souvenirs qui hantent encore la maison, mais aussi sa cuisine. C'est ici que ses repas princiers ont été confectionnés. Mingta était la cheville ouvrière. En 1987, nous avons annoncé l'arrivée du duke et du chasse Diok. Mais c'était vraiment pour nous, c'était « waouh ». Et voilà, nous tous, comment dire, nous avons eu un peu de tremblements. Et puis, comment nous pouvons faire ça ? C'est-à-dire qu'on recevra bien là, mais avec tous les motards, les policiers qui commencent à rentrer dans la cour, et puis il y a une semaine. Dans la cuisine partout, il y a des gens qui viennent goûter en premier, et tout ça, mais vraiment, pour nous, c'est vraiment, pour nous, c'est une première. C'est un curry bœuf dedans, qu'il nous utilise tout le temps. D'ailleurs, il y a quand même 30 ans de cela jusqu'aujourd'hui. On appelle ça un dry curry de bœuf. Donc ça, un dry curry là, c'est un curry qui nous met dans le crouton de pain, raisin trempé dans le rhum, des oignons frites, moi, on met dans le briani, et puis ce coriandre avec ce laquette d'oignons, tout ça. Il y a à peu près 80-100 personnes qui ont déjeuné sous la varenque, mais c'était vraiment inutile, l'équipe, tu peux battre. Pour moi, c'est une nouvelle affaire, parce que pour une fois, on mange vraiment mauricien, quand on dit « mauricien », c'est vraiment comment tu manges à l'entendre nos parents, comme on dit, nos grands-mères. Une princesse, si on mange, elle mange pareil, c'est pas ça. C'est que nous, nous pensons, comme on dit, que pour moi, on mange gastronomique, mais en principe, on est extra-content. Quand on dit, il y a ces gars qui sont vraiment contents, par exemple, il faut avoir un nouveau enfant, un troisième bébé, mais toujours, nous keep in touch. Parce que derrière, sur l'amour, il me fait beaucoup chagrin, quand ça arrive ça, mais nous, tout le temps, là, on peut suivre. Si les grands-parents de William avaient une préférence pour Maurice, le prince, lui, adore Rodrigue. Il a visité l'île à pas moins de deux reprises, il y a même fêté ses 18 ans et était revenu dans le cadre de ses études. Nicholson Albert, plaisancier, l'avait accompagné en mer. Parce que William, quand il vient, il vient d'un peu, on va dire, personne ne connaît. Il y a des par-cours d'eux, mais il y a des gens qui entendent qu'il y a des salariés Batatran. Batatran est dans une lodge, il est bien isolé, il est dans un endroit retiré. Personne ne connaît, avec ce banc, il y a du corps, il y a du rôle dans la moto. Il y a une idée, dans un truc qui est un TS 9, c'est un helmet, un helmet intégral blanc. Mais il est roulé partout, personne ne connaît. Il y a tant à ça de roulé. Et si cet amour de la couronne pour Rodrigue et Maurice avait un lien avec cet enfant qui est né d'une aventure entre le prince Alfred et une jeune Mauricienne en 1870. Un enfant aîné de cette relation, un fils répondant au prénom de Charles, Charles, fils du prince Alfred, demi-frère de la reine Élisabeth, avait eu à son tour quatre enfants qui sont aujourd'hui décédés. Mais leurs enfants sont au courant de cette histoire. L'une des petites filles que nous avons interrogées raconte. Cette histoire est connue à Villbague où vivait grand-père. Son père, c'était le duc d'Edimbourg, le prince Alfred, qui avait visité Maurice en 1870. L'histoire n'est plus un tabou au sein de la famille, mais de génération en génération, on a toujours observé une certaine pudeur concernant cette descendance royale. Nous ne la mettons jamais en avant, mais quand on rigole entre nous, on aime bien se rappeler que nous avons du sang bleu. J'ai déjà été à Londres pour des recherches, mais cela est très difficile d'avoir un quelconque document. Nous ne sommes pas allés plus loin. Des héritiers de la couronne, une descendance directe qui vit encore à Maurice. Comment expliquer que plus de 2 milliards de téléspectateurs étaient devant leur télévision pour suivre le mariage du prince William et Kate Middleton en 2011 ? Et aujourd'hui, pourquoi l'union de Meghan Markle et du prince Harry s'annonce déjà comme l'événement le plus suivi de l'année ? Pour quelles raisons de nombreux admirateurs continuent à fleurir le pont de l'Allemagne en la mémoire de Lady Diana plus de 20 ans après sa mort ? Il y a un attachement à cette famille, pas comme les autres. Bon, la vie en rose, tous les temps, parce que je me connais le roi et la reine, il est donc bien, voyager, amener la belle vie. Bon, je te donne tous les temps un sourire, je me trouve que c'est une bonne manière, je ne suis pas fier. Oui, tout le temps, comme on est dur, je me disais, oui, qu'est-ce que la reine, le roi, il y a un grand personnage qui... Comme si c'était un rêve quand on trouve un... C'est comme ça. Des fois, j'ai écrit un passage sur cette place. C'est comme ça, oui. J'ai tout la vie, il y a une lutte. C'est un objet ouf. C'est bien, c'est bien, oui, c'est ça. J'espère qu'il y a été la famille, et espérons qu'il y suive l'exemple, ce grand-frère. Les objets portant l'effigie de la famille royale trônent encore sur les meubles de la salle à manger dans certaines familles. Les posters de la Royal Family ont été arrachés depuis belle lurette, mais certains objets ont résisté à la modernité. Flavia, 63 ans, très nostalgique, garde jalousement les souvenirs de cette époque, une véritable passion. Ma mère copiait les modèles de vêtements. Elles étaient jolies, elles étaient bien habillées, donc elle copiait les modèles de vêtements d'Elisabeth pour ma grande-sœur, pour ma sœur aînée. Quand on avait l'occasion d'un Paris Match, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là comme magazine, les vêtements étaient... Elle était un peu ambassadrice de la mode aussi. Disons qu'on est collectionneurs dans la famille et ma mère était assez admirative de la famille royale pour plusieurs raisons. Premièrement, pendant la guerre, les parents ont refusé d'évacuer les enfants alors qu'ils pouvaient le faire et même la famille royale est restée sous les bombes. Donc, ce qui fait que ça a un peu suscité l'admiration et donc ma mère a suivi la vie d'Elisabeth, sa vie de jeune fille, sa vie de femme et sa vie de mère. Elle avait plein de photos. Il y avait beaucoup d'autres documents qu'elle avait aussi et elle n'a jamais arrêté. On va dire que la reine Elisabeth, jeune aussi, a suscité l'admiration parce qu'elle a été ambulancière dans l'armée auxiliaire territorial. Elle a même été mécanicienne, je crois. Donc, ça faisait un peu rêver les femmes. La presse locale a été pour beaucoup dans cette passion, voire l'obsession des Mauriciens pour les membres de la famille royale. Durant les années 90 à 2000, le journal Le Dimanche de la famille nouvelle consacrait chaque dimanche deux pages à l'actu de la famille royale. Des potins qui étaient très appréciés. Il y avait une réelle demande des lecteurs pour les nouvelles de la royauté et c'était probablement les pages les plus lues de l'hébdomadaire. Livres, magazines, documentaires, reportages de la famille royale, Mobareka ne s'en lasse jamais. La couronne britannique l'a toujours fait rêver. Je suis dans les magasines, je suis dans les journaux et surtout à la télé. Oui, oui. Et même sur Internet, je vais sur YouTube, je re-regarde le mariage de Diana qui a, je crois, fasciné toute une génération de jeunes mamans, de jeunes filles, de jeunes femmes, ok? Et depuis, je suis une accro de Lady Diana, oui. Mais, et de Charles aussi, bien sûr. Mais j'ai étudié la généalogie de Diana. Mais Diana, si on étudie bien sa généalogie, elle est apparentée à toutes les familles royales européennes. Pour certaines personnes, hein? On me, pas on me reproche, on me reproche gentiment d'être restée enfant, naïve, ok? Je dis, je suis très heureuse d'être naïve, d'être restée enfant, ça m'a permis de garder ma pureté, mon émerveillement, la capacité, la faculté d'être émerveillée par une belle princesse qui est bien habillée, ok? Et j'aime beaucoup le décorum anglais, la pompe, l'abbaye de Westminster, le décor, vous comprenez? Le décorum, il faut que tout soit à l'heure, vous comprenez? il faut que tout le monde soit bien couvert, chapeau, et robe, pas de dénudés, etc. Non seulement ça, mais vous avez toute l'aristocratie en général. j'ai un penchant pour l'aristocratie. Le compte à rebours a commencé, elle attend avec impatience l'union entre Meghan et Harry. « I am looking forward to it. » J'attends, mais je suis un petit peu surprise de l'indifférence qui règne autour de moi. Quand je demande à mes élèves « Vous allez regarder le mariage de Harry. » « Qui c'est Harry? » Je dis « Vous connaissez le prince Harry? » Non. Le prince William, nous, oui, on connaît. Il a trois enfants. Mais le prince Harry, ils n'ont pas l'air de très connaître le prince Harry. Il est pour le peuple britannique ce que Diana était. OK ? Pour le peuple britannique. Ça veut dire « The people's princess. » Il est « The people's prince. » Meghan Markle, l'actrice de la série Shoots, est la co-cluche de ces jeunes femmes engagées. Elles suivent les causes qu'elles défendent. Et c'est le cas de Karuna Rana, co-fondatrice de l'ONG CIA, écolo dans l'âme. Elle a participé il y a quelques semaines au Commonwealth Youth Forum à Londres, l'ambassadeur des jeunes, le prince Harry, y était, mais pas que lui. La future mariée y était également. Karuna Rana est probablement l'une des rares mauriciennes à avoir rencontré le couple Harry-Mégane à quelques jours de leur union. Meghan Markle a déjà la bonne presse avec sa notoriété actuelle. En épousant le prince, les médias vont s'intéresser encore plus à ses fesses des gestes, mais surtout ses prises de position. En ce moment, le prince Harry et Meghan comme couple sont partout dans les médias. Ça veut dire que si ils sont partout dans les médias, ils sont en pouvoir vraiment influencer les choses. Même s'ils sont impressionnés ou pas impressionnés par les familles royales, ils ne sont pas capables, ils sont d'accord qu'ils sont en pouvoir influencer les choses. Par exemple, si demain, Meghan Markle comment dire que le gender equality est important ou comment dire le changement climatique très important, que tous les médias peuvent dire la même chose, ils sont partout, ils sont tout pour ça. Alors, ce topic-là, ils peuvent être cool et Meghan pour moi suivre. Mais alors, quand ils attendaient pour une rencontre avec eux, ils me disaient que ça c'est le moment important pour me passer mon message et me causer un peu le topic qui vraiment intéresse moi. Je suis très down to earth, comment on appelle ça en anglais, très down to earth. Je suis vraiment engagée. Je ne suis pas une véné, je suis juste pour donner l'armée, et je m'en donne l'armée, bonjour, qu'ils ont fait après, bye. Je suis restée vraiment entendre et engagée et écoutée qui travaille et nous fait, qui intéresse nous. Après, je donne aussi de nous autres la vie, je nous portage à paix, qu'ils ont pu y faire et voilà, je passe un bon moment avec nous. Ce couple qui incarne la modernité a déjà cassé les protocoles et les tabous. Leur histoire va inspirer. Meghan, pas juste les passos en famille princesse, les Américaines, mais vu qu'ils n'ont accepté, moi, je me trouvais qu'il y avait un message qui avait montré que la famille royale peut évoluer et qu'ils peuvent être vraiment progressives. Les banques ne sont pas fermées du tout et ils peuvent déjà commencer à casser certains protocoles et règles que la famille royale est là parce qu'ils peuvent déjà commencer à avoir un engagement officiel avec Prince Harry, par exemple, on vient de nous. Normalement, vu qu'il n'est pas encore marié avec lui officiellement, il se pose à Prince Harry peut venir tout seul mais ils n'accompagnent lui. Déjà, ce casse-là va un protocole qui peut dater à ces vieux jeux. Déjà, ce casse-là va lui montrer un message que le monde peut changer et la famille royale aussi poursuivre et voilà, ils sont très progressives. Un vent de changement au Buckingham Palace, Meghan Markle semble prête à emboîter le pas de Kate Middleton qui par son élégance avait fait craquer tous les Britanniques. À 36 ans, Meghan fait rêver toutes les jeunes femmes qui craquent pour le prince Harry. Actrice et divorcée, elle n'avait pas forcément le parcours idéal pour plaire à la reine Elisabeth II mais son naturel, sa simplicité et son élégance ont su faire chavirer le cœur du jeune Harry comme celui du reste du monde. Kate, Meghan, leur destin font rêver, leur vie suscite toute la passion comme Lady Di l'avait fait avant elle. Sous-titrage 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 Sous-titrage